Bonjour à tous ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va installer notre poêle à bois ! Ouais, un super poêle à bois en fonte qu'on a récupéré chez quelqu'un qui s'en débarrassait. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on fait ? On va installer notre tubage jusqu'à la toiture. Jusqu'à la toiture, donc c'est parti, on se met au travail ! Et donc voilà tout le matos qu'on a commandé pour faire notre tubage. Donc on a commandé ça sur un site en ligne, je pense que c'est conduitecheminée.fr.be aussi, il y avait deux. Et donc on a fait faire un devis par quelqu'un en ligne, et puis on a confirmé notre panier. Et donc l'idée c'est d'avoir, ici au niveau du poêle, le tubage sera barrant jusqu'au plafond, et il sera noir, comme ceci. Et puis une fois qu'il passe aux étages, il sera isolé en double paroi, caché dans un coffrage. Voilà ! Elle est efficace cette petite scie circulaire. Pourtant celle chez Lidl, c'est ça, c'est la marque de Lidl. C'est pratique. Pratique ! Bon, c'est bon là ? C'est fait ? On va déjà tester comme ça. Et voilà, de vivre sur son chantier, on est obligés de tout protéger, parce qu'après on va faire de la poussière quand on va aller ici au plafond. Oh là là ! Sous-titrage ST' 501 Bon, évidemment, il y a de la poussière. J'ai bien fait tout protéger, même si ça n'a pas à m'empêcher de la poussière partout, mais bon. Au moins, la mission est réussie. On a accès ici au plancher au-dessus. On a fait le rez-de-chaussée, le premier étage, et maintenant on s'attaque au deuxième étage. Et donc, l'arrivée est là. Et il faut monter jusqu'en toiture et dépasser. Et on mettra un solant ici, avec une bouche ici anti-refoulement. Ça, c'est top, quoi, pour faire des trous dans du métal. Mais pas que, ça ne l'imagine. Non, dans le bois, ça. Dans le bois. Très pratique pour créer ce trou-là. Ah, aïe, attends. Ouais, nickel, dé. Nickel, dé. Dé, dé. Dé, dé. Évidemment, comme rien ne peut se passer parfaitement, eh bien, il nous manque l'équivalent d'un tube. Donc, on doit s'arrêter là. Ça fait chier, clairement. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais sinon, ça s'est bien passé. On a pu tout installer, donc ça, c'est cool. Donc, on va ranger. Et puis, on installera la suite, dès qu'on aura un tuyau encore en plus. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre un poêle à bois ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Une première raison, c'est parce qu'on a envie d'avoir un système D au cas où la chaudière tombe en panne. Eh bien, on a quand même la possibilité de se chauffer un minimum. L'autre raison, c'est d'avoir un système un peu plus autonome, un système de chauffage qui n'est pas dépendant du réseau. Et d'ailleurs, pour nous, c'est important d'essayer d'être un peu plus autonome dans notre façon de consommer. Et surtout, d'avoir une maison un petit peu plus autonome de manière générale. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a notre citerne d'eau de pluie qui n'est pas très grande, mais qui peut alimenter l'une chasse, les machines à laver, un évier, le jardin. Ce sera déjà ça. Et puis alors, le troisième poste sur lequel on s'est « autonomisé » il y a quelques mois, c'est les panneaux photovoltaïques. Et là, évidemment, avec la flambée des énergies, de l'électricité, pour nous, c'était évident qu'il fallait en mettre. Le calcul au niveau rentabilité, il a été vite fait. Mais par contre, évidemment, le soir et la nuit, là, on n'a pas de possibilité puisque les batteries, actuellement, sont encore très chères. Mais par contre, on a reçu une proposition de EcoFlow, nous a envoyé leur nouvelle batterie. Et donc, on a accepté parce que justement, qui dit batterie électrique, dit autonomie. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est la Delta 2. Donc, on avait déjà présenté la Delta classique sur la chaîne. Et là, en gros, c'est la nouvelle version qui est évidemment meilleure que la première. Et meilleure en quel sens ? C'est qu'elle a une durée de vie beaucoup plus longue que la première. La première avait une durée de 800 cycles. Celle-ci, elle a une durée de 3000 cycles. Donc, on peut dire qu'elle va tenir dans le temps. Pour nous, une batterie comme ça, en termes d'autonomie, sur notre chantier, ça peut être utile. Si, par exemple, chez vous, vous n'avez pas d'électricité sur le chantier, ça vous permet d'avoir un poste qui alimente vos outils ou qui recharge vos batteries. Ça peut aussi nous permettre de couper le compteur électrique pour travailler sur l'installation de la maison et en ayant tout de même toujours un peu d'électricité à portée de main. On peut l'utiliser évidemment pour aller travailler en extérieur, au fond du jardin. Donc, nous, on l'utilise en filaire. Quand on a des outils filaires, ça nous est bien pratique plutôt que de tirer des rallonges sur rallonges sur rallonges. On trouve ça aussi pratique, ce genre de batterie en vacances. Donc, la première Delta, on l'a utilisée en camping. Et franchement, c'était chouette parce que du coup, on ne doit pas choisir un emplacement ou un camping qui a de l'électricité. On a notre batterie qui nous permet de charger nos téléphones, alimenter une petite lampe. Bref, elle a vraiment plusieurs utilisités. Et même en termes d'autonomie, nous, ça vient amener une petite garantie supplémentaire dans le sens où c'est vrai qu'on nous parle de coupure d'électricité cet hiver. Alors, on en parle depuis des années, il n'y a jamais rien eu. Mais cet hiver, il y a quand même plus de risques avec les problèmes de gaz. Donc, nous, on se dit, c'est vrai que s'il y a une coupure d'électricité, cette batterie va nous permettre d'alimenter le frigo le temps de la coupure. Ben ouais, donc, je ne vais pas en perdre mes provisions qui sont au congélateur. Elle va pouvoir aussi nous permettre de charger nos téléphones ou de pouvoir avoir un minimum d'électricité s'il y a une coupure. Mais au-delà des coupures d'électricité, eh bien, on pense au moins aussi l'utiliser, par exemple, le soir, quand les panneaux ne fonctionnent plus, peut-être pour alimenter une machine à laver. Ben oui, parce que du coup, les machines à laver, moi, on n'est pas toujours à la maison la journée. Donc, parfois, ça arrive qu'on doit le faire le soir. Et là, on ne consomme pas sur nos panneaux, donc on paye l'électricité. Du coup, pourquoi pas utiliser la batterie ? On a fait le test, c'est tout à fait possible. Et donc, on est en train de réfléchir à comment utiliser aussi ces batteries pour nous permettre de consommer moins quand les panneaux ne sont pas actifs. Donc, voilà. Bon, ça, c'est pour nos utilités. Après, maintenant, en termes de spécificité, la batterie a plusieurs possibilités de recharge. On a des ports USB, on a des ports USB-C. Et alors, on a aussi des prises à l'arrière pour venir carrément brancher des outils ou la machine à laver ou le frigo, justement. On peut recharger cette batterie sur FreeSecter en 50 minutes pour avoir 80% et en 1h20 pour avoir la charge à 100%. Par rapport à la première Delta, elle a un tout petit peu moins de capacité. On est à 1 000, je pense, et l'autre, c'était 1 300. Mais bon, la durée de vie est plus grande, donc, voilà, ça, c'est peut-être plus important, en fait. Et alors, pour le débit, là, ça envoie, donc, on peut aller jusqu'à 1 800 watts et voire même jusqu'à 2 400 watts quand il est en mode boost. Donc, ça envoie quand même. Donc, voilà pour cette batterie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description. Il y aura des liens avec toutes les infos. Et c'est le moment d'aller chercher du bois pour alimenter ce poil. Je commence tout doucement regarder sur Marketplace les gens qui donnent du bois. Et donc là, je viens d'aller en chercher. C'est du cerisier qui a été coupé il y a quelques mois. Donc, on va le mettre de côté pour le faire sécher. Mais si je fais ça régulièrement, ça nous permet d'avoir du bois gratuitement. Oui, bon, il faut un petit peu dépenser d'essence, mais parfois, ça vaut la peine, comme aujourd'hui. On a un bon petit stock ici. Et c'était pas très loin de chez nous à donner. Donc, ça fait trop plaisir. Voilà, ici, on aimait mettre tous les bois qu'on a récupéré. On a aussi rassemblé, cliés par taille. Et c'est du bois qui doit sécher. Il y en a qui est en partie sec et l'autre, encore bien séché. Bon, et voilà encore du bois qu'on a été chercher. Là, on a une belle ration. Bon, alors, c'est le moment de revenir ici au Grenier pour installer la cheminée de la bise. Donc, il doit venir percer le pare-pluie. C'est pas tombé le scotch. On profite pour vous montrer la façade avant. On a montré le crépi. Il n'a pas bougé. Il est toujours nickel. En fait, c'est une bonne chose. Et là, on va falloir absolument qu'on ajoute la lumière extérieure. Je vois qu'il a un peu décalé le truc, mais je l'ai fait exprès pour que ça ne s'infiltre pas l'eau parce que la buse, elle est trop petite par rapport au solin. Mais c'est pour que ce soit adapté, pour que ce soit compatible avec différentes tailles. Ah oui, d'accord. Mais c'est parfait, ça ! C'est nickel ! Trop bien ! Bravo ! On doit sortir les cartons. Ah oui ! Bon, là, le pôle à bois, il est tout désossé. Donc, je vais venir remettre toutes les parties dessus. Et j'ai notamment prévu aussi de remettre des cordes d'isolation ici. On peut voir que cette corde-là, elle est en décomposition. Il faut vraiment changer tout ça. Le problème avec les vieux objets en rouille, c'est que quand on a enlevé la vis, elle s'est cassée dedans. Donc là, on essaye de refaire le trou et on mettra une autre vis. Et là, il est en train de créer le filetage pour qu'on puisse mettre la vis par après. Ça rentre ? Ouais, mais juste celui-là, il ne faut pas le forcer à visser. C'est le grand moment de la soudure. Amin se fait sa peinture de guerre. Regarde-moi. Il y a un tas d'énormes sur la jeu. Et donc, on va souder notre réducteur à l'embout du poêle à bois. Il faut ce qu'il faut quand on veut adapter de l'ancien avec du nouveau. N'est-ce pas ? Ouais. Et donc, le poste à souder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Clown Magnifique Non mais je vais pas savoir dormir Je vais pas savoir dormir Parce que j'ai trop envie de mettre ça Dessus Mais là il faut absolument Qu'on s'arrête Il est super tard Mamma mia c'est magnifique Bon allez je vous montre tout ça demain à la lumière du jour Bravo Minou Encore une fois t'as réussi Le challenge Et voilà Plus qu'à attendre 6 mois pour que ce soit l'hiver Ça sent quand même La conflitisation Nous avons encore beaucoup Non Et voilà le moment tant attendu Par contre je vais pas vous spoiler l'aménagement Si Celui-là ? Oui Donc on va commencer le poêle à bois Et je vais pas trop vous filmer la pièce Parce que tout est déjà aménagé Vous verrez ça Dans la prochaine vidéo Promis La prochaine c'est Les finitions et l'aménagement Voilà J'ai terminé l'installation de poêle à bois Vraiment c'est une solution Que ça va nous aider A dépasser un petit peu la crise Qui se passe partout Maintenant Je vais profiter de poêle à bois Merci beaucoup Et au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir